bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera les sorties livresques du mois de juin qui m'intéressent encore une fois ce mois ci il y a pas mal de sorties j'espère qu'en juillet en août ça va se calmer un petit peu déjà pour le porte-monnaie et puis aussi pour faire descendre un petit peu la pâle mais bon on a beau on peut on peut toujours espérer n'est ce pas on verra bien donc on y va je vous présente toutes ces jolies sorties qui me font envie on commence avec le 1er juin le tome 3 de la saga des éléments the silent water de britannic et chéry chez hugo roman les deux premiers tomes donc le premier c'était et le second c'était de fire les deux ont été très belles lectures le deuxième a été un très très gros coup de coeur donc j'ai vraiment hâte d'être au 1er juin pour cette sortie je pense qu'on va le lire encore une fois en lecture commune avec aurore on avait fait le tome 2 en lecture commune et on avait vraiment aimé partager toutes ces émotions ensemble donc je pense qu'on va faire la même chose pour le tome 3 j'ai vraiment hâte je trouve la couverture vraiment canon ce qui n'est pas pour me déplaire également et donc bien vivement le premier jour on passe ensuite au 7 juin avec nos chemins de travers de georgia caldera aux éditions j'ai lu je ne connais pas du tout la plume de georgia caldera j'ai mes deux copines manu et delphine qui sont en train de lire en lecture commune hors de portée si je dis pas de bêtises je sais que cette plume enfin l'auteur et et à une jolie plume les avis sont toujours très bons donc j'ai très envie de découvrir sa plume avec ce dernier roman qui sortira donc le 7 juin on continue encore avec le 7 juin avec le tome 2 de la saga sous ta peau qui s'intitule broken de scarlett col chez jc la fesse j'ai le tome 1 dans ma liseuse j'avais je l'avais acheté à l'occasion d'une lecture commune prévue sur ce tome 1 que je n'ai pas suivi parce que voilà on n'arrive pas à tout lire j'attends bien évidemment de voir ce qu'on donne ce tome 1 avant de savoir si je continue la saga ou pas mais bon je tenais quand même à vous en parle toujours le 7 juin sortira à lui et claude jennifer et la armée de route aux éditions j'ai lu une sortie que j'attends j'aime bien la plume de jennifer et l'armée de route j'avoue ne pas savoir trop de quoi parle ce roman par contre je suis assez surpris sur la couverture et la date de sortie pour moi ça fait vraiment penser à une sortie plutôt divers lecture plutôt divers l'histoire n'a peut-être rien à voir avec la couverture on est bien d'accord mais du coup je pense que je me le prendrai mais je suis pas sûr que je le dirai immédiatement parce que la couverture me fait penser à un plaid bien chaud au coin du feu que je n'ai pas évidemment puisque nous n'avons pas de cheminée à la maison mais voilà enfin avec une bougie un plaid bien chaud et limite la neige qui tombe dehors ça fait pas trop été mais bon à voir et peut-être lire aussi le résumé pour voir si ça se prête à la lecture d'été ou pas toujours le 7 juin cette fois ci aux éditions city sortira good boy de elena hunting là non plus elena hunting c'est une plume et une note c'est une auteur que je connais mais c'est une plume que je ne connais pas je n'ai jamais rien lu d'elle pourtant il y en est sorti des beaucoup et les avis étaient bons j'ai cherché un petit peu j'ai eu du mal à trouver l'information je ne sais pas si celui là est une suite de toute la saga des boy bad boy etc donc je vais chercher un petit peu l'info si je la trouve je vous mettrai un commentaire sous la vidéo mais ou si vous le savez n'hésitez pas à commenter mais du coup ben voilà je me dis ce serait peut-être l'occasion de découvrir la plume d'elena hunting et voir si j'aime si j'aime ce qu'elle écrit on passe au 15 juin avec le tome 7 drive un art beat de cabron berg chez hugo roman donc comme vous le savez si vous avez suivi mes dernières vidéos sorties livresques cabron berg a écrit une suite à drive un ça n'est pas sur colton et riley mais c'est sur leurs meilleurs amis ou leurs amis j'ai pas lu les derniers tomes qui sont sortis récemment le 5 6 donc là on parle du 7 mais je pense que je vais essayer parce que j'ai tellement 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 aimé drive un que j'ai envie de me replonger un petit peu dans cet univers j'espère juste ne pas être déçu c'est un petit peu ce qui me freine aussi parce que drive un et tu sais y est j'ai tellement aimé que j'ai peur qu'en relisant les tomes écrits comme ça là récemment voilà ça me casse un petit peu mon truc mais bon on verra bien on continue encore au 15 juin avec une sortie que j'attends beaucoup mon avenir dans ton regard de angélique daniel angélique daniel je l'ai découvert avec au péril de te perdre qui a été un énorme coup de coeur qui m'a complètement chamboulé je sais que mon avenir dans ton regard n'a rien à voir avec au péril de te perdre mais j'ai tellement tellement aimé la plume d'angélique daniel que j'ai hâte hâte de découvrir ce second roman et de retrouver sa plume toujours le 15 juin sortira dernière chance le tome 3 de follow me de fleur anna chez hugo roman comme vous le savez le tome 1 a été une magnifique lecture je suis en plein dans le tome 2 qui à mon avis va faire comme le tome 1 donc bien évidemment je lirai ce tome 3 qui est déjà précommandé et voilà j'ai vraiment hâte de continuer cette série je pense que vu qu'apparemment c'est le dernier je vais être triste d'abandonner cette bande de potes mais qu'est ce que c'est bien donc voilà celui-là il est déjà précommandé on passe au 16 juin avec sweet home le tome 1 d'une nouvelle saga de tilicole chez milady tilicole c'est l'auteur qui a écrit ades angmen et du coup j'ai très envie de découvrir une autre saga d'elle apparemment c'est un auteur qui est un petit peu le vent en poupe en ce moment donc j'ai très hâte de découvrir ce tome 1 j'aime bien la couverture je trouve qu'elle est elle est pleine de peps elle est colorée si ça voilà ça ça ajoute un plus on va dire au roman donc on verra à découvrir on continue avec le 6 juin avec une sortie aux éditions addictives et ça sera une romance mm cette fois ci c'est romeo et jules de stuart evans j'ai très envie de découvrir cette romance le résumé me plaît beaucoup le titre est un joli clin d'oeil je trouve et donc ben je pense que celle là je vais me la précommander rapidement pour pouvoir la voir dès sa sortie le 19 juin et là voilà celle là il faut la marquer avec une croix rouge dans vos calendriers sortira le tome 5 des blood of silence nirvana de amélie et mariage j'ai hâte à hâte vous n'imaginez pas je suis au taquet maintenant sur cette sur cette saga comme vous savez j'aime beaucoup les blues j'aime beaucoup la plume d'amélie et mariage ça vous ne serez pas étonnés parce que je vous le dis assez régulièrement et j'avais lu klaxon il ya quelques semaines qui a été une explosion d'émotions pour moi et j'ai vraiment hâte de retrouver les blues avec ce tome 5 le 21 juin sortira normalement puisque je vous en ai déjà parlé de cette sortie et que elle est repoussée mois après mois le comme un désemparé de la saga cage de maris black une une chez mxm bookmark pardon une romance mm la couverture m'attire également beaucoup j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga en espérant qu'elle sorte vraiment le 21 juin le 23 juin chez milady sortira le tome 3 de la saga hard inc un mal pour un bien de laura j'ai découvert cette saga en cherchant les sorties du mois de juin en fouillant un petit peu bien évidemment vous imaginez pas que les infos arrive comme ça et pas du coup en fait ça m'a donné envie de commencer cette saga dans l'univers du tatouage apparemment et les avis que j'en ai vu ont l'air assez bien donc je sais pas si je vais pas commencer cette saga très prochainement et si ça me plaît acheter le tome 2 et le tome 3 donc qui sortira l'ubi le 23 juin et on finit cette vidéo sur les sorties livres est avec la dernière sortie du mois le 28 juin wilder de rebecca garros aux éditions arlequin si vous me suivez depuis quelques temps vous remarquez que je lis finalement assez peu les romans de chez arlequin parce que j'ai été très déçu par les dernières que j'ai vu celle ci m'interpelle un petit peu la couverture le le résumé donc à voir si je me laisse tenter par cette sortie voilà vous devez le sentir je suis pas à 100% convaincu disons qu'il ya peut-être d'autres sorties que je dont je vous ai parlé avant qui seront prioritaires et donc moi à voir je ne sais pas j'avoue que j'hésite et ben on verra si vous avez eu la chance de le lire en service presse parlez moi dites moi s'il est bien et puis ben sinon je vais attendre à mon avis certains avis avant de me laisser tenter ou pas c'en est tout pour cette vidéo sur mes sorties livres est ce que du mois de juin encore un mois rempli peut-être moins que celui d'avril et de mai mais malgré tout encore de très très belle sortie j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter ou à ajouter un petit pouce et en attendant je vous souhaite de très très belles lectures je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye